24e journée de l'euroleague le palaublao grana presque invaincu depuis le début de saison et le barça qui reçoit la vertu deuxième contre troisième premier ballon pour l'équipier de thomas satoranski et jannes wesely pour la première mèche mèche éteinte pour démarrer non non la virtus le barça ils sont 16e ouais ouais pas terrible non plus on a vu sa tourante ski ou lancé c'est pour ça cordinier c'est à dire cordinier qui est resté en l'air des années allez on voyait devant l'occasion finir dans le cercle écoulé et x2 on a l'impression que les tirs ne sont que comme ça que des shoots improbables j'ai marie parker peut-être retrouvé il fait loup de bergou à wesely ne s'est pas laissé passer au bout du montal au du montal brian thumston on aurait dit ça fait mal mais ça fait mal parce qu'ils avaient bien défendu ils ont forcé un tir compliqué à trois points il y a quelques années le rêve et il aurait fini au cercle il y a quelques années là c'est pas trois points il envoie des passes pour le barça sa tourance qui s'est jeté dans le coin la lui passe le ballon pour passer devant sa tourance qui pour domaine les délits à l'écoutent qu'on est celui-là il est validé mais en anglais qui met la crêpe au dessus de marco belinelli pour terminer cette première partie de match 25 points d'avance à son équipe avec isaac ordi nier mais qui retrouve zizi et puis l'intelligence de disait à cordinier parce qu'il avait un tir ouvert à trois points il a refusé le tir pour trouver une bonne passe sur son coéquipier il a pris un risque parce que j'avais les yeux focalisés sur lui à l'opposé quel auteur le contre exceptionnel sur la planche il n'a même pas eu besoin de sauter birlande gomez deuxième contre qui ressort on passe au coup baitis oh avec ce cross il y a de l'esprit pour son premier point du soir seulement après sa sortie à 28 à milan il est à un point 0 sur 3 à deux points et 1 sur 2 désormais au lancé 3 remonts à l'écrivain des unis l'interception de satoranski qui va aller à gauche et provitola vous avez vu la paix il s'est tourné il s'est retourné sur le banc regardez en transition nicolas sa provitola un peu la rupture pour la vertu ce qu'il n'a pas beaucoup de solutions en l'absence d'autocouché qu'il ya il s'est toujours une solution c'est toujours une solution pour le barça provitola trop tard pour la faute et trop tard pour arrêter yann Vesely quatrième remont offensif et la fin de cette première mi-temps sur le pétard de Vesely plus 14 pour le barça en train de verrouiller la deuxième place face à la verbus forcément qu'on doit faire deux fois plus d'efforts pour se démarquer avoir la balle on a un peu moins de jus pour tirer derrière et performant au niveau de l'adresse et fort parce que c'était pas mis dans une bonne position là dans l'aile il a ce don pour aller chercher les contres facilement une vraie bonne anticipation il est très loin il est très loin il l'a marqué pour le barça pour la provitola plus 19 rien à faire pour le moment qu'elle résiste au contact là oui le joli ce canon de coordonnées pour mickey à l'épaule défense panier cadeau il a pris il l'a volé il l'a mis panier accordé à odienne d'aubridge sa tourante ski sa tourante ski retrouve évidemment adam gomez et c'est tellement simple et là c'est vrai que ça fait zéro panier marqué à trois points je sais pas si ça leur arrivait une seule fois à la vertu c'est assez cette saison je suis pas sûr que ça soit beaucoup arrivé déjà en euro ligne on est le premier logique on vient d'en parler c'est ça nous c'est cadeau merci les abonnés on a fait ça pour vous c'était le 12e robot offensif du barça il restera environ 10 secondes pour le barça derrière et alors et même conclusion pour l'été l'hôte berg 15 points de retard pour la virtus mais enfin un peu de vie à 6 m 75 on a vu qu'on se lever est ce que ça va leur donner un peu d'élan là la conclusion au pétard du troisième carton sa tourante 10 points nante gomez inarrêtable transmission on rappelle la virtus une équipe qui tourne à 81 points de moyenne et kalinic qui se fait dégager par zizic les ballons rendu au barça six minutes à jouer oscar da sylva il a pris cher deux fois oscar da sylva c'est honte zizic qui lui dit non cette fois-ci après le bloc de cordinier en première mi-temps ok bon de la part de brisouilla désormais le dernier match en cours la télé cosminan est terminé récupéré à provitola juste avant le buzzer pour brisouilla c'est quoi ce regard pionique il s'est bien créé du rythme là du coup pour le tir il a failli intercepter les ailleurs coordignées qui défend très haut un peu trop un peu trop un peu trop désolé à qui on donne le mvp de ce match cédric écoutez moi je j'aime bien ce qu'a fait hernan je suis du mal prononcé hernan gomez hernan gomez pour moi qui a qui a vraiment amené toute sa puissance physique qui a vraiment amené toute sa puissance physique les 27 points sont mérités le palau blaugrana qui s'est levé le dernier ballon qui n'est pas joué et le barça qui reprend la deuxième place seule de cette euro ligue derrière le réel il y a le barça et puis il y a les autres victoires de 27 points 84-57 des barcelonais face à la Virtus la Virtus Santoco Schenghelia et c'était trop ce soir pour Bologne grosse performance des espagnols je ne vous cache pas que je suis un peu déçu je m'attendais à un match un peu plus serré mais le barça était trop fort regardez 57 points marqués seulement pour la Virtus qui n'ont pas trouvé de solution et puis surtout pour manquer beaucoup d'adresses